Bon, donc je vais essayer d'appliquer un petit peu ce que nous a dit François sur le sport ou l'activité physique sur ordonnance, mais on m'a demandé de parler du sport sur ordonnance. Le bénéfice et le risque de l'activité physique, on en a parlé, on va passer rapidement dessus, mais ce qui est important c'est que c'est la dose, c'est comme l'efficacité de certains traitements, donc le bénéfice est dose dépendant, plus on en fait mieux c'est. Par contre, vous voyez, dans les recommandations, en activité d'intensité forte, presque 5 heures par semaine, ça fait quand même beaucoup, mais il y a quand même un risque, alors le risque vous le connaissez, surtout chez les coronariens, mais de temps en temps il y a un risque qu'on connaît peut-être un petit peu moins, quand on fait un peu trop de sport, ça peut vous donner ce que vous voyez sur la droite, donc c'était lors d'un congrès, c'était des cardiologues qui font beaucoup d'activité physique, mais vous voyez ce que peut donner si vous faites un peu trop de sport. Ça dure une minute, voilà. Donc il y a quelqu'un qui domine quand même dans l'activité sportive, qui n'est pas du tout synchronisé par rapport aux autres. Voilà, Laurent Chevalier a bien fait d'arrêter à un moment donné. Pour rentrer plus précisément dans le sujet, vous savez, on en a parlé depuis hier, donc on a des recommandations sur le sport en cas de maladie coronaire. Je crois que ce qui est très important quand on va essayer de proposer à nos patients coronariens d'avoir une activité physique, c'est de faire attention aux mots qu'on utilise, et on va parler d'activité physique et éventuellement de sport, mais il faut bien faire la différence entre l'activité physique et simplement associer à une notion de modération, de contrôle, alors que quand on va parler du sport, de compétition, il y a vraiment le désir de performance, le désir, et je parle bien de désir et de plaisir, de dépassement de soi et de dépassement des fois psychologique. On va commencer par un premier cas clinique. C'est un sujet qui est commercial, qui est fumeur, hyper tendu. Il fait un syndrome coronar aigu, donc petit syndrome coronar aigu monotronculaire de la coronaire droite. Il passe en soins intensifs, il sort précocement à J5 des soins intensifs. Malheureusement, tous ne peuvent pas, alors que tous devraient en bénéficier, il ne bénéficie pas de réadaptation. Il reprend le travail au bout d'une semaine et il est un petit peu perdu. Vous avez son profil. Et donc, la question, c'est comment ce patient-là, qui n'a jamais fait d'activité physique, on va pouvoir le convaincre. Alors, c'est le convaincre, non pas à faire ce que nous a proposé tout à l'heure François, mais ce qu'il y a en amont, c'est-à-dire de bouger déjà dans sa vie de tous les jours. Donc, déjà, il faut faire un petit peu tous les jours. Déjà, un petit peu, c'est déjà beaucoup. On le sait, il y a beaucoup d'échecs et il va falloir être derrière les patients pour les aider. Et souvent, on a l'impression, et on peut être vite déçu, c'est qu'un sédentaire qui était sédentaire restera toujours sédentaire. Et c'est là où on a beaucoup de travail. Vous avez en bas à gauche deux sédentaires qui ont les pieds relevés sur leur lit parce qu'ils avaient fait 50 minutes de course à pied. Mais voilà, il va falloir motiver nos patients. Et déjà, la première chose, mais ça, on le dit à chaque fois, c'est que la première chose, c'est d'arrêter de prendre les escalators dans le métro, c'est de prendre les escaliers. De temps en temps, vous avez, dans les stations de métro, nous, on le voit à Lyon-Bellecourt, vous avez l'escalator, les gens font la queue, les escaliers, il n'y a personne. Donc déjà, la première chose, c'est de prendre des escaliers, c'est de faire des activités. Surtout, il faut les guider. Il faut guider nos patients. Il faut faciliter l'adhésion et l'observance. Surtout, jamais leur dire, il ne faut pas faire, faites ce que vous voulez, même s'ils vous proposent de faire du flamenco, ce n'est pas grave. Il faut les laisser faire, il faut les encourager, il faut les féliciter, danser, ça fait partie de bouger, donc on peut danser pour bouger. Et il faut essayer de mettre un programme en place, un programme individuel. Alors, vous voyez déjà d'emblée que quand vous êtes cardiologue libéral, en consultation, ça va vous prendre du temps. Donc c'est vrai qu'il faut savoir y passer du temps, il va falloir revoir les patients. C'est pour ça que c'est très important quand ces patients-là sont déjà passés en réadaptation, parce que tout cela, ils le connaissent, après, on sera simplement là pour faire des piqûres de rappel. Mais quand ils n'ont pas eu la chance de passer en réadaptation, ça fait quand même du travail supplémentaire. Alors, essentiellement, ce qu'il faut d'abord faire, c'est modifier son mode de vie. Donc, dans la journée, il faut bouger, il faut se lever. Toutes les méthodes sont bonnes. Pour les gens qui travaillent dans les bureaux, c'est de mettre la panière, enfin, pas la panière, mais la poubelle un petit peu à distance. Ils froissent le papier, ils le jettent. Comme ils ne sont pas bons, ils le jettent à côté, ils se lèvent pour le ramasser. Ça permet de se lever, de raccompagner les patients à la porte. Il y a plein de méthodes pour se lever, pour bouger dans la journée. Ce qu'il faut, c'est régulièrement se lever, bouger, marcher. Après, quand on a déjà réussi à ne plus être sédentaire, c'est-à-dire de se lever, il faut essayer de trouver un moyen d'augmenter cette activité physique. Déjà, il faut voir si le patient est réceptif. Il faut s'intéresser un petit peu sur son activité journalière. Souvent, ils nous disent, je n'ai pas le temps. On regarde ensemble l'agenda, on trouve toujours dans l'agenda. Et surtout, le midi, sur les périodes méridiennes, ils ont deux heures ou une heure et demie pour aller manger. On peut très bien manger une demi-heure et aller marcher un petit peu avec les copains ou les copines. Il faut voir un petit peu si on ne peut pas développer des activités physiques soit professionnelles. Il y a certaines entreprises qui le font, soit des activités physiques familiales. Ça dépend aussi des personnes. Il y a certains qui préfèrent rester seuls, d'autres qui aiment bien le groupe. Donc, on va trouver un copain, une copine pour aller faire un petit peu d'activité physique. Donc, il faut, l'étape 2, essayer d'augmenter ce temps d'activité physique. Le troisième, c'est programmer cette activité physique. Donc, important, on l'a dit tout à l'heure, c'est la sécurité des patients. Il ne faut pas tenir compte du traitement. Il ne faut pas se limiter au système cardiovasculaire. Il y a bien sûr d'autres limitations. On en a parlé tout à l'heure, ça peut être des limitations orthopédiques, rhumatologiques. Et il faut faire des activités de type aérobie ou endurance, des activités, effectivement, de renforcement musculaire et ne pas oublier surtout l'assouplissement. Alors, comment prescrire cette activité physique ? Comment essayer de donner des conseils ? Déjà, il faut connaître son patient. Il faut dialoguer avec lui. Est-ce qu'il a déjà fait une activité physique avant son syndrome coroner aigu ? Est-ce qu'il a un passé quand il était jeune, quand il était étudiant ? Ou est-ce que c'est le grand sédentaire ? Est-ce que c'est un sédentaire qui a un petit peu de motivation ? Il faut connaître ses motivations personnelles, les motivations familiales. L'environnement, ce n'est pas la même chose si vous avez un patient qui vit en plein centre-ville ou un patient qui vit à la campagne. La personnalité, on en a parlé. Il y a certains solitaires, il y a des bons vivants, il y a des gens qui ont besoin d'être toujours stimulés, encouragés. Il y a certains timorés qui ont un peu peur de l'activité physique. Et puis, je vous l'ai dit, il y a certains qui disent « je n'ai pas le temps ». Quand on regarde les emplois du temps, on arrive toujours à trouver un moment dans l'emploi du temps, mais il faut s'intéresser à son patient, il faut se rapprocher de lui et bien le connaître. Alors, les activités physiques, on en a parlé, on connaît donc 10 000 pas par jour, c'est le minimum syndical, mais ça peut être n'importe quelle activité physique. Ça peut être du vélo statique, ça peut être du rameur. On peut faire plein d'activités physiques à la maison. C'est vrai que pendant la pandémie, il y en a beaucoup qui ont acheté des vélos d'appartement, des vélos elliptiques. En fait, ça a marché pendant la pandémie et puis depuis, ça sert de porte-sac ou de porte-manteau. À l'extérieur, ça peut être n'importe quelle activité. Alors là, on va arriver plus un peu des activités sportives. Ça peut être de la piscine, de la natation, de l'aquagym, surtout pour les patients qui sont en surpoids pour ménager un petit peu leurs articulations. En fait, on peut leur proposer toutes sortes d'activités physiques. Il faut les laisser choisir, il faut les guider, il faut les conseiller, il faut les orienter. Pour le sport isométrique, donc le renforcement musculaire, des fois, c'est simple, on n'a pas besoin d'avoir des haltères. Il suffit d'avoir simplement des bouteilles d'eau remplies avec un litre et demi d'eau. Ça vous fait un kilo et demi par bras. Il faut surtout, ce n'est pas de la fonte, on ne déplace pas de la fonte, c'est faire du renforcement. Donc, il suffit de faire des répétitions et on peut leur montrer. Moi, j'aime bien montrer, surtout aux personnes âgées, en étant assises sur la chaise, de tenir la jambe en hyperextension pendant 4-5 secondes de répéter pour garder un petit peu du quadriceps. Il y a plein de petites méthodes comme ça qu'on peut et surtout leur dire qu'il n'y a pas de risque, ce qu'on croyait avant, il n'y a pas de risque avec les efforts isométriques de risque cardiovasculaire. La fréquence, François nous en a parlé, idéalement, c'est tous les jours, mais au moins 3-4 fois par semaine, peut-être un peu plus le week-end parce qu'on a du temps, on peut le faire en famille. Ça peut être 10 minutes répétées plusieurs fois dans la journée. Surtout, ce qu'il faut leur dire, c'est que ce n'est pas du sport, il n'y a pas besoin d'être essoufflé. Il ne faut pas que ce soit épuisant donc on peut aller marcher entre midi et deux tout en discutant, tout en refaisant le monde, en faisant la politique, ce que l'on veut. Ce qui est important, c'est de bouger. La deuxième situation, c'est le sport après l'accident chez le sportif. Et là, c'est un petit peu plus compliqué, ça va être un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que soit vous avez un sportif qui a fait un patient qui a fait un syndrome coronarien aigu, il passe en réadaptation et quand il sort de réadaptation, il dit maintenant je veux être sportif, il veut faire du sport ou vous avez celui qui était sportif de haut niveau ou pas mais qui a fait un syndrome coronarien aigu et qui veut tout de suite reprendre et ça, il faut faire très attention avec les sportifs qui font un syndrome coronarien aigu qui sortent précocement des soins intensifs à J5 et comme ils n'ont pas ou peu de facteurs de risque cardiovasculaire, comme ils sont monotronculaires et que tout va bien, ils s'imaginent que derrière ils vont pouvoir reprendre leurs activités physiques alors cela, il va falloir les évaluer, les guider, les raisonner et surtout les accompagner. Je vous donne l'exemple de Damien qui était un ancien obèse, il a 47 ans, quand il avait 20 ans il faisait 20 kilos de plus, il s'est mis à l'activité physique, il a perdu du poids, il faisait de la course à pied, donc il a fait 2,57 au marathon et puis il veut se mettre au triathlon, il s'entraîne 10 heures par semaine, il a quand même une hérédité et son père avait fait un infarctus à l'âge de 51 ans, il existe une notion d'hypercholestérolémie familiale, il est asymptomatique, il fait une épreuve d'effort, une ischémie silencieuse sur 325 watts, score calcite 398, scanner coronaire, des lésions sur la droite et sur l'IVA, donc effectivement, il y avait 2 lésions qui étaient sévères sur la coronaire droite et sur l'IVA, il a bénéficié d'une angioplastie et donc, épreuve d'effort qu'il fait au bout d'un an, donc une épreuve d'effort de 325 watts avec un VO2 à 48 millilitres, il y a des petites anomalies de la repolarisation qui disparaissent très rapidement, même pas une minute en récupération, de principe, il a une scintigraphie pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ischémie résiduelle sur la lésion de la bisectrice qui n'avait pas été dilatée et puis maintenant, la question c'est, on est à un an de mon syndrome coronarien aigu, il a envie de reprendre le triathlon, donc comment le conseiller, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il ne peut pas, donc pour le conseiller, on va céder des recommandations et je vais passer vite parce qu'on l'a vu hier, ce qui va être important, c'est de déterminer les facteurs de risque, donc le type et le niveau de sport, le niveau de condition physique, la recherche d'ischémie, d'arythmie à l'effort, tout ça on l'a vu hier, les lésions qui sont à haut risque, la dysfonction ventriculaire gauche, donc je vais vite passer dessus. Après un syndrome coronarien aigu, idéalement, la reprise d'activité sportive va se faire après la réadaptation et elle va être très progressive, au moins sur les trois premiers mois, avec un contrôle qui doit être optimal des facteurs de risque cardiovasculaire, bien sûr sans compétition, avec à l'issue donc une nouvelle évaluation complète à la recherche d'une ischémie par une épreuve d'effort, on l'a dit jusqu'à présent toujours une épreuve d'effort vraiment maximale, comme j'ai entendu ce matin, à mettre à genoux vos patients, les troubles du rythme sur un holter en situation avec une séance d'entraînement et la réponse se fera en fonction des sports. Par contre, là aussi, il faut connaître son patient, savoir quel type de sport il fait et dans les sports collectifs, quel est son poste, en fonction du poste, l'intensité n'est pas forcément la même, savoir s'il veut faire de la compétition ou pas, compétition, quel type de compétition, est-ce que c'est pour reprendre un dossard, pour reprendre du plaisir et de courir avec ses copains ou est-ce que c'est pour performer, il va falloir voir, effectivement, on en a parlé, l'environnement, est-ce que c'est de la course seule en montagne, est-ce que c'est de la natation en eau libre, quelle est sa maîtrise technique, quelqu'un qui veut reprendre par exemple du ski qui n'est pas un très bon technicien, va faire des dépenses plus importantes, donc connaître la maîtrise technique, savoir, effectivement, bien connaître la pathologie, les circonstances de survenue, quels étaient les types de lésions coronaires, est-ce qu'il y a eu une dissection ou pas, est-ce qu'il a été stenté ou pas, est-ce qu'il a un traitement, lequel, est-ce qu'il a des bêtas bloquants, un IEC, un traitement tiré, les grands plaquettaires et une statine, et connaître aussi le sportif, son profil psychologique, est-ce que réellement il veut reprendre l'activité physique pour reprendre, pour se réinscrire, avoir une licence pour pouvoir pratiquer ou est-ce que c'est un fou furieux qui dès qu'on va lui donner le feu vert ne va plus du tout écouter ce qu'on lui dit, donc ça c'est très important le profil psychologique, il faut savoir s'il a bien compris, s'il connaît bien sa pathologie, est-ce qu'il adhère, est-ce qu'il prend bien son traitement, souvent on a des sportifs qui ont tendance à oublier le traitement avant de faire la séance de sport, son entourage, c'est pour ça que c'est toujours intéressant quand vous avez un sportif avec un profil psychologique un peu particulier après un syndrome coronarien aigu qui veut reprendre le sport que vous sentez, moi j'aime bien les recevoir avec l'épouse pour expliquer la situation et puis quand elle est présente peut-être il change un petit peu leur comportement, bien sûr on en a parlé, il faut une surveillance qui a une surveillance régulière, avoir les objectifs du patient, ça je vous l'ai dit, ça peut être effectivement simplement participer à une course avec la fille ou avec le frère ou vraiment vouloir performer et peut-être essayer de définir un projet. Donc sur le plan pratique, on peut aider à la planification de la reprise, donc à la sortie de la réadaptation en intensité en fonction de l'épreuve d'effort idéalement faite avec mesure des échanges gazeux. Classiquement, ce que l'on dit c'est pas de fractionner dans les six premiers mois après un syndrome coronarien aigu, de les laisser travailler et reprendre toujours un petit peu de plaisir au premier seuil ventilatoire, vraiment d'essayer de les limiter, d'où l'intérêt de l'épreuve d'effort avec mesure des échanges gazeux. L'autorisation après, au bout du sixième mois de reprendre et de se rapprocher un petit peu du deuxième seuil, recommencer un petit peu à fractionner mais en restant de ça du deuxième seuil, en tout cas pas de sortie. L'intérêt du cardio-fréquence-mètre quand on a fait une épreuve d'effort avec mesure des échanges gazeux pour les limiter, pour les aider, pour les guider, ça peut être vraiment très intéressant. Et puis, une fois qu'ils ont repris leur activité, on va essayer d'envisager au cas par cas la reprise de la compétition en sachant que ça ne sera que si les facteurs de risque sont contrôlés et je crois, moi, en tout cas personnellement, les gens qui n'ont pas arrêté de fumer, je n'osevris pas à faire de la compétition, c'est un challenge, il faut contrôler, ça doit être comme ça, les facteurs de risque doivent être contrôlés, le traitement doit être optimal, donc la statine la plus haute dose tolérée avec une évaluation régulière à la fois coronaire et rythmique. Bien entendu, tout ça, c'est de la décision partagée, mais il y a toute une session là-dessus, c'est pour ça, je ne rentrerai pas dans le détail. En conclusion, on se porte sur ordonnance une prescription, on nous l'a dit François, ça demande du temps, de la disponibilité, on doit être plus ou moins guidé et en accord avec les recommandations, mais ça se fait aussi de manière partagée avec le patient en fonction de son passé sportif ou ne pas, de sa pathologie, de son sport et surtout de ses objectifs et surtout, très important, il doit être informé des risques qu'il prend quand il se met dans le rouge.